La première question que j'avais envie de vous poser c'est pourquoi ce nom A.A. My My ? En fait c'est une chanson de Neil Young qu'on aime bien dans laquelle il est à la fois premier degré et second degré on sait pas trop s'il est cynique ou s'il croit vraiment ce qu'il dit le rock'n'roll ne mourra jamais, le rock'n'roll will never die enfin bon il y a dans toutes les paroles donc on aimait bien cette chanson et aussi un jour quand on a commencé à jouer un peu pour nos potes dans un appart il y a eu un mini incendie dans la cuisine qu'on a vite éteint mais sur le coup on a sorti la phrase It's better to burn out than to fade away qui est une phrase tirée de la chanson A.My My donc ça nous a fait marrer et on s'est dit que c'était un bon départ pour le groupe donc on l'appellerait comme ça A.My My De qui vous vous sentez les fils spirituels d'un point de vue musical mais aussi d'un point de vue poétique ? On aimerait bien être les fils spirituels des Beatles ça nous ferait plaisir après je sais pas si on y arrive Ouais tout à fait Après faut assumer mais allez soyons fous Ouais les Beatles c'est la pop des années 60 en gros c'est quand même ce qu'on préfère Comment vous faites face à un accident quel qu'il soit que ce soit un câble qui pète les plombs ? Tu veux nous porter la poisse là ? Il faut surtout pas s'énerver et je crois qu'il faut se marrer avec Avertir le public Show must go on ! Certains disent que la création est un sport de haut niveau qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une connerie monumentale je sais pas qui a raconté ça Alors déjà première chose à savoir à mon avis enfin en ce qui me concerne c'est que tout le monde peut faire des chansons quoi il n'y a pas de chose particulière à connaître la guitare ça s'apprend très vite on peut composer avec n'importe quoi d'ailleurs les gens qui font du slam l'ont prouvé récemment quoi on peut faire des textes sans forcément même avoir un accompagnement musical derrière et il n'y a rien de plus débile qu'un truc pareil que dire c'est un sport de haut niveau on n'est pas des athlètes et encore heureux quoi si on commence à faire toujours le même concert et que c'est une histoire de performance ça devient vraiment chiant le but c'est à chaque fois qu'on est devant un public par exemple d'essayer d'avoir une relation et de créer quelque chose après quand on fait un album c'est poser ses idées donc que ce soit des idées qui arrivent comme ça ou qu'on les ait travaillé qu'on ait travaillé les arrangements d'un titre ce qui s'apparente plus à du travail alors peut-être il y a une métaphore sportive là mais à part ça non mais au niveau ça veut vraiment en plus rien dire quoi peut-être la starification des groupes ça fait penser à ça mais je crois qu'on n'a vraiment rien à voir avec ça quoi vous étiez plutôt smack ou patin ? patin, patin ouais smack pour commencer et patin après ouais pareil smack d'abord patin après plutôt gel décoiffant ou mousse déstructurante ? c'est Jeff qui va répondre en ce moment j'ai arrêté le gel justement mais normalement je suis plutôt gel déstructurant voilà c'est plutôt complexé des poils ou de la taille ? les deux les poils moi les deux parce que je suis complètement imberbe et je suis tout petit ouais ça devait être dur quand même très bon alors maintenant j'aurais bien aimé avoir votre avis sur une de mes petites compositions en votre honneur vous êtes d'accord ? ok eh, 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 maille, 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 il n'y a que hmmm, qui maille pince me, pince-moi aïe, aïe non je ne rêve pas, ils sont devant moi eh, eh, maille, 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 il n'y a que hmmm, qui maille j'aime leurs oeuvrayes j'ai mis leurs tubes sur mon radio réveil eh, eh, maille, maille, il n'y a que hmmm, qui maille je bois leur son à la paille avec eux jamais je ne caille eh, eh, maille, maille, il n'y a que hmmm, qui maille bravo, bravo